La Fourca passe. A la source du Rhône, ce col est un point de virage mythique pour tous les vélivoles de Faïence, de Puy-moisson, de Saint-Auban, de Cisteron, de la Motte du Caire, de Gap, de Saint-Crépin, de Grenoble, de Châles et même de Bordeaux. Mais y a-t-il un monde après la Fourca ? Peut-on faire un mille kilomètres en thermique dans les Alpes sans revenir au pont des Guignes ? En passant proche de la vallée du Rhône, en volant le train sorti, les aérofreins à moitié dehors et les ailerons déréglés ? Bon, ça suffit Baptiste, tu racontes n'importe quoi et tu gâches la fin du récit. Oui désolé Hugo, je me suis un peu emballé mais bon, c'est mon premier mille kilomètres en thermique dans les Alpes et je voulais un peu enjoliver. Y a pas besoin d'enjoliver, je t'assure. J'envoie l'épisode pour tout le monde et ça va te rappeler de beaux souvenirs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récit de Vol. Aujourd'hui, on vous fait découvrir les Alpes avec un magnifique vol réalisé par Baptiste Innocent et Frédéric Campanelli le 7 août 2015. Ce jour-là, les deux pilotes ont réalisé un vol de plus de 1000 kilomètres en traversant les Alpes françaises, le nord de l'Italie et la Suisse. Ils ont décollé depuis Faïence pour aller virer Coir, une ville suisse à la limite de la frontière autrichienne. Le vol fut réalisé en thermique et en pente uniquement, dans des conditions météo très favorables. La journée du 7 août 2015 était une journée excellente dans les Alpes. Le passage de la perturbation du 4 août a laissé place à une bonne masse d'air sur le quart sud-est de la France. L'établissement du régime anticyclonique, combiné à cette bonne masse d'air, a offert d'excellentes conditions de vol les jours qui ont suivi. La journée du 7 août était sûrement la meilleure d'entre elles, avec de très beaux plafonds dans les Alpes et un régime de brise permettant aux pentes de fonctionner. Il est 10 heures du matin, Baptiste et Frédéric viennent de décoller en vue d'accrocher sur les reliefs au nord de Faïence en thermique. Après un premier thermique pris au Lachins, le planeur file au nord. Les conditions sont déjà bonnes avec 2700 mètres de plafond au travers du lac de Castellan. Le planeur s'appuie ensuite sur les bordures ouest du Mercantour pour glisser jusqu'au col d'Alos. Un beau cheminement leur permet de glisser à plus de 3000 mètres jusqu'à la vallée de Barcelonette. A 11h30, Baptiste passe travers le col de Vars et s'élance dans le Kéras, vers le col d'Isoar plutôt que sur la vallée de Saint Crépin qui n'a pas encore chauffé. Après un thermique pris au sud du col d'Isoar, le planeur glisse sur les crêtes au nord de Briançon. A midi, ils reprennent un dernier thermique au nord de Bardonekia, leur permettant de monter à 3500 mètres avant de basculer dans les Alpes du Nord. Les conditions sont ensuite très bonnes jusqu'à Aost, au nord de l'Italie avec des plafonds de 4000 mètres. Après avoir passé à Aost, le planeur s'appuie sur les crêtes exposées sud-est pour glisser vers la Suisse. Il est un corto et cela fonctionne bien. A 13h25, il passe travers nord du célèbre Mont Servin, la vue est somptueuse. A 4200 mètres, le planeur quitte l'Italie vers le valet suisse. Les conditions sont très bonnes et le planeur peut rejoindre son point de virage quasiment sans spiraler en s'appuyant sur les faces exposées sud-est. On laisse glisser et on profite des paysages sublimes. Sous-titrage Société Radio-Canada A 13h45, le planeur fait demi-tour à Quart à une vingtaine de kilomètres de l'Autriche. Le début du retour s'effectue sur les mêmes crêtes qu'à l'Allée. Les plafonds sont de presque 4000 mètres, ce qui permet au planeur de redescendre aisément vers l'Ouest et de profiter d'un décor à couper le souffle. En arrivant dans le valet, Baptiste prend la décision de s'appuyer sur les rues de l'Autriche. Les hautes montagnes plutôt que le cheminement classique des faces ouest dans la vallée de Zermatt. Avec des plafonds de plus de 4000 mètres, il glisse ensuite vers la Maurienne puis les Beldonnes. A 17h45, le planeur reprend un thermique jusqu'à 2800 mètres à l'est de Grenoble, permettant de traverser la vallée pour rejoindre le Vercors. Il est 18h et Baptiste et Frédéric ont rejoint les faces ouest du Vercors. La brise de pente est en place et permet au planeur de redescendre vers le sud en effet de pente. Ils rejoignent ensuite leur point de virage, le col du Rousset, au nord de Dix, avant de glisser sur les pentes ouest du Glandas. Le planeur alterne entre quelques thermiques restants et les brises de pente pour rentrer vers Faïence. Baptiste et Frédéric montent à 3000 mètres au pic de Bure, remontent au col de joueur puis sur le Blayel avant de s'élancer vers le cheval blanc. Au cheval blanc, la brise de pente fonctionne et en quelques allers-retours, Baptiste remonte en local de Faïence. Le retour est ensuite aisé et permet même à l'équipage d'allonger le planer jusqu'à la Méditerranée, avant de rentrer se poser à Faïence. A 20h30, Baptiste et Frédéric se posent à Faïence au terme d'un magnifique vol de 1000 km dans les Alpes. Bravo ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501